Victoria Karpenko Et on vous en parlait il y a quelques instants, voici une jeune gymnaste qu'il va falloir suivre d'extrêmement près. Il s'agit de Victoria Karpenko. A l'occasion de ces demi-finales, elle a pris la place, tout simplement, de Lilia Podkopayeva. C'est elle qui a assuré les deux passages pour l'équipe d'Ukraine à la carure. Et la voici qui évolue aux barres asymétriques. Un mouvement extrêmement rythmé. Passement filé, rattraper la barre supérieure, lâcher de barre. Et ici le passage en lune dorsale. Tour complet. Et de nouveau ici un lâcher de barre en Ginger. Salto avant demi-tour, le court-tendu. Prise d'élan. Et double salto arrière tendu avec brille. Victoria Karpenko qui fait preuve d'un énorme mental alors que son équipe d'Ukraine est malmenée à l'occasion de cette demi-finale. Victoria Karpenko qui avait connu un tout petit problème à cet agré à l'occasion des qualifications. Elle avait eu une petite rupture dans ses figures à l'occasion d'un passage entre la barre supérieure et la barre inférieure. Là cette fois-ci, elle ne s'est pas désunie dans son programme. On voit ici le Ginger. C'est Eberhard Ginger qui avait inventé ce mouvement. Et le salto entre les barres pour passer vers la barre inférieure et la préparation pour la sortie de Victoria Karpenko. En double salto arrière court-tendu avec rire dans la deuxième partie, chute stabilisée.